bonjour à tous donc vous retrouvez pour cette nouvelle session de bibliose nous avons aujourd'hui comme modérateur le docteur du dagorne de pontoise et le docteur abbé syrah de l'institut paris centre nous avons deux présentations concernant l'arythmie au cours de l'amylose cardiaque et nous allons commencer par le docteur alexandre du parc du chu de toulouse à toi alexandre merci beaucoup bienvenue à toutes donc je vais vous parler de cette étude qui est qui a été publiée en début d'année dans l'européenne art par le docteur hula qui vient de philadelphie de philadelphie et qui a principal intérêt de donner un panorama très large sur le suivi de l'ablation de fh et les patients insuffisants cardiaques avec et sans amylose alors en introduction je vous apprends pas que la fibrillation atriale est très fréquemment associée à l'amylose que cette fibrillation elle va poser plusieurs problèmes d'abord elle a un impact clinique qui est net essentiellement en termes de majoration de l'insuffisance cardiaque et puis la prise en charge n'est pas évidente pour plusieurs raisons d'abord parce que les anti arythmiques la plupart sont contre indiquées à part la myodarone avec le bémol sur les bêtas bloquants là qu'on peut utiliser prudemment qui semblerait qu'on puisse utiliser prudemment cette fibrillation elle est bien plus souvent persistante que par autistique et nous les rythmologues surtout avec l'ablation c'est quand même plus simple de soigner des failles qui durent deux heures que des failles qui durent trois mois et et cette fameuse ablation elle a été que très peu étudiée les études qu'on a c'est des petites études monocentriques rétrospectives qui qui nous permettent pas d'avoir les idées parfaitement claires et donc dans la communauté cardiologique rythmologique en particulier on a quand même des doutes sur l'efficacité de cette de cette ablation et actuellement c'est moins qu'on puisse dire l'ablation de l'état est pas considéré comme une stratégie de routine pour les patients avec amylose donc le principe de l'étude dont je vais vous parler donc c'est une étude qui est plus épidémiologique donc ils ont extrait d'un d'une database qui est la nation on right for admission database donc aux états unis qui ne concerne et c'est très important de noter que les hospitalisations donc elle est extrêmement importante puisqu'elle concerne 22 états et à peu près 50% des hospitalisations et de la population américaine et cette extraction a été faite entre 2015 et 2019 donc leur idée c'était de prendre des patients qui avaient bénéficié d'une ablation de fa dans le cadre d'une insuffisance cardiaque et de comparer ceux qui avaient une amylose à une population appariée de patients insuffisants cardiaques avec une ablation de fa mais qui n'avait pas d'amylose le critère principal c'était un critère composite neis donc qui comprend la mortalité toute cause intra hospitalière encore une fois c'est important intra hospitalière les saignements majeurs et et les avc en critère secondaire il y avait l'évaluation de chaque sous critère du neis les les épanchements péricardiques compliqués ou non de tamponnades et puis également la durée de séjour et le coût de les hospitalisations alors en termes de d'hospite en termes de résultats donc ils ont eu accès enfin ils ont extrait 19 millions d'hospitalisations pour fibrillation auriculaire dont 9 9 millions qui concernaient des patients insuffisants cardiaques et au sein de cette population 42 mille qui avait un diagnostic codé de d'amylose cardiaque donc il y a eu 148 mille patients qui ont eu une ablation de fa et sur ces 148 mille ablation de fa 293 concernaient des patients avec amylose et donc ces patients ont été matchés avec 323 patients insuffisants cardiaques mais sans amylose voilà les critères de 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 d'appariement il faut noter que tous les patients étaient que les groupes étaient correctement appariés à l'exception quand même et c'est notable que les patients avec amylose avaient un pourcentage de critères d'extrême cohabilité de décès et une perte de sévère de fonction significativement plus important concernant donc ils ont fait deux analyses une première sur l'admission sur l'admission sur l'admission pour l'hospitalisation de l'ablation et puis une deuxième qui a concerné les réadmissions dans les 30 premiers jours donc concernant l'hospitalisation index celle de l'ablation il faut noter donc le critère principal a été atteint significativement plus de façon plus importante pour les peu la population de patients avec amylose que les patients sans amylose la mortalité était également significativement plus importante pour les patients avec amylose ou comme la survenue des penchements péricardiques sans tamponade c'est important de noter que les saignements les avc et les tamponades n'atteignaient pas le seuil de significativité il faut également noter que la durée de séjour et les coûts d'hospitalisation étaient significativement plus important pour les patients avec amylose avec un rapport de 1 à 2 pour les réadmissions dans les 30 premiers jours donc les patients avec amylose avaient 40 % pourcentage de réadmission 30 % pour les patients sans amylose cause cardiovasculaire était présente pour 43 % des patients avec amylose 30 pour ceux qui n'avaient pas d'amylose l'insuffisance cardiaque 38,5 pour les patients avec amylose 30% sans amylose et puis je vous ai mis la première cause de réadmission extra cardiaque c'était l'insuffisance rénale aiguë 37 % donc c'est la deuxième cause chez les patients avec amylose c'est la première chez les patients sans amylose vous avez au dessous le petit camembert avec les causes de réadmission pour les patients avec amylose concernant les critères primaires et secondaires vous voyez en premier là que c'est statistiquement plus de réadmission pour les patients qui ont une amylose que ceux qui n'en ont pas le critère principal le fameux NEIS est significativement plus d'importance chez les patients avec amylose en revanche la mortalité également en revanche les saignements les avc et les étanchements péricardiques n'étaient pas significatifs alors en discussion donc le principal intérêt de cette étude et ils le soulignent ils ont raison c'est que c'est le plus large panorama qu'on en est à l'heure actuelle sur le suivi à court terme des patients insuffisants cardiaques avec amylose qui bénéficient d'une ablation de f1 en la mortalité intra hospitalière et la morbidité semblent enfin sont plus statistiquement plus important dans la population avec amylose que ce soit pour l'hospitalisation initiale ou pour les éventuelles réadmissions les problèmes qui ont trait à l'hémodynamique c'est à dire l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale semble dominer par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre comme complication après une ablation de f1 c'est à dire les avc et les tamponades et les auteurs notent que l'irrigation pendant l'ablation pourrait jouer un rôle je pense qu'il y a matière à discuter la discussion sur sur peut-être d'autres d'autres pistes les limites évidemment il y en a beaucoup c'est une étude rétrospective peut-être le plus important c'est qu'en fait c'est pas un panorama qui est exhaustif puisque toutes les données ambulatoires y compris les décès qui ne seraient pas survenus en hospitalisation mais à domicile n'ont pas été pris en compte et puis après évidemment donc c'est l'extraction de données de base de données donc il n'y a aucune aucun élément en faveur du type d'amylose du grade d'amylose du type de fa des traitements si l'ablation a été fait en urgence ou pas ça concerne exclusivement les patients qui avaient un diagnostic d'insuffisance cardiaque donc c'est difficile d'extrapoler à ceux aux patients avec amylose sans insuffisance cardiaque et puis évidemment on est à la merci de sous essentiellement des diagnostics de sous-caudage de l'amylose au sein de la population insuffisante cardiaque on ne trouve que ce qu'on cherche il ya possiblement dans la population insuffisante cardiaque sans amylose les patients qui en fait ont alors en conclusion on peut dire que l'ablation de fa à la lumière de cette étude semble associé à un plus mauvais pronostic chez les patients insuffisants cardiaques qui ont une amylose versus les autres le risque d'avc tamponade donc les complications habituelles classiques ne sont pas significativement plus élevées dans le groupe amylose donc ça questionne l'imputabilité de la procédure d'ablation dans ce mauvais pronostic versus des problèmes hémodynamiques classiques le rein le muscle cardiaque j'aime pas finir les les présentations avec ça mais cette étude elle est très importante mais en fait elle est très importante en en volume mais elle répond pas complètement à la question et elle remplace pas une étude randomisée qui évaluerait l'ablation de fh et des patients avec amylose à court mais plus intéressant de façon plus intéressante sur le moyen et le long terme et donc ça c'est moi qui l'ai rajouté il ya encore énormément d'incertitudes quant à l'utilisation du ou des traitements anti arythmiques qui soient médicamenteux choc ou ablation dans cette population et donc la la décision médicale partagée avec chaque patient est absolument fondamentale pour pour que pour qu'on puisse décider en fonction des souhaits de chaque patient ce qui paraît le plus raisonnable merci pour votre attention merci beaucoup alexandre on va peut-être passer aux questions sur le chat avec thibaut est-ce qu'il y avait quelques questions sur le chat demandait s'il y avait des différences entre les types d'amylose à transthyrétine ou à elle dans cette étude et en clair les gens demandent si il ya un bénéfice de l'ablation de la fa alors c'était pas le but de l'étude mais on peut qu'on parle que de safety mais c'était les questions principales est ce qu'on différencie la elle de la transthyrétine et en clair est ce que si on faisait des recommandations est ce qu'on recommanderait de faire de l'ablation des fa chez les patients amyloïdes vu le pourcentage de mails c'est important ou pas alors c'est je réponds aux deux questions dans les limites de l'étude donc non il n'y avait pas de données sur le sur le type d'amylose et il y avait aucune aucun accès au rythme évidemment et de toute façon dans les 30 jours en fait on peut pas évaluer un succès d'ablation de fa dans les trois 30 jours on est en pleine phase inflammatoire ça fait partie des études des limites qui sont pas soulignées par les auteurs mais voilà si vous faites de la fa 15 jours après une ablation de fa on est toujours les patients comme le rythme comme l'équipe médicale sont un peu déçus mais ça ne présage en rien du succès au long terme donc non ils n'avaient pas donné ils n'avaient pas accès à ces données ils répondent pas à la question on peut répondre à ces questions en reprenant en s'appuyant sur les fameuses petites études rétrospectives monocentriques il y en a quelques unes dans la littérature où il semblerait que l'ablation de fa puisse améliorer le pronostic en termes en tout cas de d'insuffisance cardiaque d'hospitalisation peut-être de mortalité mais en fait c'est ils ont pris des patients les patients chaque chaque centre a pris ses patients a vu lesquels avaient une ablation de fa lesquels n'en avait pas eu et à comparer les deux populations ce qui n'a pas une grande valeur au niveau scientifique ça ouvre la porte quand même à pas mal de biais très bien on va peut-être passer à la deuxième étude